À fans de sport, on va jaser de hockey midget et du fameux Challenge Midget 3A qui aura lieu cette année pour une dernière saison du côté de Gatineau. Ensuite, on s'en vient ici au Saguenay. Du côté de Ville de l'Abbé, on en parle avec Michel Simard, le président des élites midget de Jonquière. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Pourquoi les élites ont été choisies? Pourquoi Ville-Saguenay et Ville de l'Abbé, entre autres, l'arrondissement de l'Abbé, pour présenter ce gros Challenge Midget 3A? Écoute, pourquoi? Bien, c'est un travail de l'Hongarienne. Déjà, il y a deux ans, on se souvient lors du dernier Challenge à Gatineau, il y a deux ans, en revenant de Gatineau, les élites, on a démontré notre intérêt. On savait qu'il restait encore deux ans à Gatineau, mais on a commencé à montrer notre intérêt pour pouvoir avoir l'obtention pour les quatre prochaines années. Je te dirais que c'est un travail depuis deux ans qu'on avait aimé en branle. Le mois de février, l'année passée, on a reçu des cahiers de charge. Par la suite, on a formé un comité. Et depuis un an qu'on travaille là-dessus, on a déposé notre cahier en mars. Au mois de juin, on a eu la visite de la Ligue pour les installations. Selon toi, Michel, qu'est-ce qui a été gagnant dans votre cahier de charge? Bien, il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points. Écoute, ils ont été impressionnés par la qualité du cahier de charge, tous les aspects techniques, on a répondu. Et il y a eu également le groupe de bénévoles d'André Dufour de la Baie. André Boudreau? André Boudreau, excusez-moi, je suis toujours André Dufour, André Boudreau de la Baie, qui, avec une soixantaine de bénévoles, a apporté à la candidature un poids énorme. Parce qu'on sait que c'est important pour pouvoir faire virer un tournoi comme celui-là. On peut penser que ça prend au moins une soixantaine de bénévoles alentour de l'organisation. Je pense que ça a été un plus. En plus de l'accueil, l'accueil à Saguenay, de l'expérience. Les deux glaces, ça c'était… Les deux glaces, ça c'était un premier critère. Les gens me demandent souvent, pourquoi vous n'avez pas présenté ça à Jonquière, au foyer des loisirs? On y a pensé. On y a pensé… Ça peut être au foyer des loisirs, des palais des sports. Des palais des sports. On y a pensé un peu comme on voit dans les championnats provinciaux, bien souvent, où les équipes ou les catégories sont dans plusieurs arénas. Mais, tu sais, dans le cahier de charge, un des premiers critères était qu'il fallait qu'il y ait deux glaces dans le même endroit. OK. Fait que pour se donner des chances, on savait qu'on ne pouvait pas passer à côté de cet aspect-là. Fait qu'on s'est viré vers l'Abbé. Oui. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça à l'Abbé. Il y a une bonne clientèle de hockey à l'Abbé. Effectivement. Il y a beaucoup d'amateurs de hockey. Beaucoup d'amateurs de hockey. On a fait que l'expérience, il y a deux ans. On est venu jouer un match ici à l'Abbé, puis ça avait bien répondu. On le sait, le junior, je pense, vendredi soir, il s'agit en plus de trembler. L'aréna est pleine, puis les gens aiment le hockey à l'Abbé. OK. Il va y avoir des retombées importantes, parce que les agents de joueurs, des instructeurs, des directeurs généraux, il va y avoir beaucoup de monde en ville. C'est en décembre 2018, c'est la première édition. Effectivement. On parle d'à peu près 600 joueurs de hockey, avec tous les gens qui suivent, les parents, les accompagnateurs. On parle également de 200, 250 dépisteurs, d'agents de joueurs. Écoute, dans la semaine, du mercredi au jeudi, ça nous prend 500 chambres. Ça commence à être élevé. Ensuite, on peut penser que c'est des retombées économiques de 1 million de dollars pour la semaine du tournoi. Les équipes participantes à ce Challenger Mujet 3A, ici à l'Abbé, pour l'an prochain? Bien, c'est encore à travailler. Cette année, par exemple, il y a 24 équipes à Gatineau. On en a 15 équipes de la Ligue Mujet 3A. On a 5 équipes des Maritimes. On a 2 équipes, les Meilleurs espoirs au Québec, 2 équipes 15 ans. Puis, 2 équipes des États-Unis. Cette année, de confirmer à Gatineau. L'an prochain, on parle d'un minimum de 24 équipes. On regarde même la possibilité d'aller à 28 équipes. À ce moment-là, on parle des équipes outre-mer comme la Suède et la Finlande. Mais tout est sur la table. Et ça, ça se joue pendant 5-6 jours? Ça se joue pendant 6 jours. 6 jours? 6 jours. OK. Et vous avez une équipe de bénévoles. Vous en avez parlé tantôt, le groupe de l'Abbé. Mais à l'entour de ça, l'organisation des élites, qui devra travailler très fort pendant des semaines et des semaines, à l'organisation de ce tournoi-là. Il y a tout le... D'abord, il y a tout le conseil d'administration des élites qui est impliqué. Des 9 personnes, à part des bénévoles, à part de promotion Saguenay, qui nous accompagne depuis le début dans le processus. On a eu encore une rencontre la semaine passée pour tout mettre ça en branle. Les petites rencontres sont scédulées pour le reste de l'année. On a déjà un échéancier de fait à tous les mois ce qu'on a à faire. Ça fait que oui, effectivement, ça va être du monde. On a besoin de tous les gens qui sont alentours de l'organisation des élites. Depuis quelques années, on entend parler beaucoup des élites. Vous avez du succès sur la glace avec votre équipe au niveau provincial. Mais des joueurs qui ont évolué avec l'équipe, qui connaissent des succès ailleurs, je pense à la Ligue nationale, à Samuel Girard et Yanni Gourde du côté de Tampa Bay. C'est assez impressionnant. Ça n'est pas arrivé souvent dans l'histoire des élites qu'on est deux joueurs actifs, actifs dans la Ligue nationale. À part, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on a entre 12 et 15 joueurs qui sont actifs, qui sont présentement dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Écoute, nous, on est comblés comme organisation, parce que c'est la mission de développer les joueurs de hockey. Et quand on voit nos joueurs, c'est pas juste qu'ils jouent, ils sont quand même dominants. On parle à Olivier Rodrigue, on parle à Samuel Hervé, on parle de Jordan Martel à Abbé Comeau et plusieurs autres. Hervé Pinard. Hervé Pinard, qui va avoir une belle carrière. Charles Tremblay, qui vient d'être rappelé. Charles Tremblay, c'est ça. On a Mathieu Boulian qui appartient, parce qu'on a quand même 15 joueurs dans le moment, dans l'édition actuelle, qui appartiennent à des équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Fait qu'on est contents. Oui, depuis 5-6 ans, les élites, nos joueurs, ça développe, puis ils sont partout dans le circuit. Puis c'est revalorisant pour une organisation comme la nôtre. Ce qui est le plus difficile, c'est de vendre le calibre pour le fouet des loisirs. Tu sais, il serait le fun d'avoir 800, 900, 1000 spectateurs. Mais c'est pas facile vendre du hockey major. Surtout quand il y a la Ligue nord-américaine à Jonquière, mais Saguenay-Chicoutimi, alors c'est pas évident de vendre ce calibre-là aux amateurs. Effectivement. Mais on voit, là, quand on arrive en série, puis qu'on est compétitif. Bon, c'est un objectif qu'on se donne à tous les ans, d'être le plus compétitif possible. Là, on voit que les assistances augmentent. Augmente à 800, à 900. On l'a vu l'année passée en semi-finale. Pour ce qui est, pour la saison régulière, oui, c'est difficile. Il faut penser qu'on a les Saguenay-Chicoutimi à notre cours. On a les marquis de Jonquière. C'est un... Les gens de Saguenay sont choyés. On en a du hockey, oui. Avec trois équipes de calibre provincial. Mais on a quand même une moyenne de 250-300 personnes qui viennent régulièrement à nos matchs au foyer des loisirs. Puis c'est à peu près ça partout dans la Ligue. Je te dirais qu'à part quelques endroits où on n'a pas d'équipe junior-majeure, par exemple à Rivière-du-Loup, des fois c'est un petit peu plus populaire. On regarde à Lévis, par exemple, les assistants sont un peu plus élevés. Mais en général, dans la Ligue, c'est à peu près la moyenne de 300 spectateurs par match. Même si les assistants sont un peu difficiles, est-ce que c'est pour le financement de l'équipe, est-ce que c'est quand même... Vous atteignez vos objectifs? Ce n'est pas avec les entrées et les spectateurs qu'on est capable de relever le défi au niveau financier. Écoute, c'est sûr qu'on a ce support de Ville-Saguenay depuis plusieurs années, même l'ancienne ville de Jonquière. Écoute, il y a un support, toute la classe politique, les élites, on est en arrière. On a des subventions, on est aidés. Par exemple, nos heures de classe, elles sont gratuites, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les équipes midget 3A. Le fameux challenge midget, est-ce que financièrement, il va vous aider à aller voir les montants? Oui, dès le début, Saguenay a été la première ville à dire qu'elle donnait gratuitement ses heures de glace. Mais je peux te dire que ça a fait boule de neige. On s'est aperçu que dans les autres candidatures, les semaines d'après, on avait discuté ensemble que toutes les villes, à ce moment-là, donnaient la gratuité des glaces pour le challenge. Michel Simard, merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance pour les quatre prochaines années à partir de 2018 pour le challenger midget 3A. Bonne fin de saison pour les élites midget. Merci de ton invitation. Michel Simard, le président du comité d'organisation des élites midget de Jonquière.